La justice a fait son coup. Le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Souraud était conçu de fil blanc. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le mandat d'arrêt international lancé par la justice ivoine contre Guillaume Souraud semble avoir été fait dans la précipitation. Il n'a donc pas respecté les formes juridiques. En d'autres termes, le mandat d'arrêt a été conçu de fil blanc. C'est bien qu'il n'a pas longtemps résisté à l'analyse et aux critiques des juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en abrégé CADHP. Statuant donc ce mercredi 22 avril 2020 à Arusha, en Tanzanie, siège de cette juridiction internationale la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, vu la faiblesse du dossier, a tout simplement ordonné la suspension du mandat d'arrêt international délivré par la justice ivoirienne contre l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les juges de la CDHP conduits par Ben Kyoko ne sont pas arrêtés à cette décision de suspension du mandat d'arrêt international contre Guillaume Souraud. Ils ont également ordonné la libération des députés proches de Guillaume Souraud en détention pour atteindre à la sûreté de l'État. Notons que cette ordonnance prise ce mercredi à Arusha fait suite à une requête des avocats de Guillaume Souraud. Ils ont saisi cette Cour africaine afin que celle-ci se prononce sous la régularité du mandat d'arrêt international lancé contre l'ancien premier ministre du président Alassane Ouattara. La sentence est enfin tombée. La justice a fait son coup. Le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Souraud était conçu de fil blanc. Pour plus des détails après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada